Patrick Schillat, j'ai eu la chance de participer à cinq Jeux Olympiques en tant qu'athlète de 92 à 2008 et deux Jeux Olympiques en tant que coach à Rio et à Tokyo. Mon premier souvenir ça devait être en 84 à Los Angeles avec Carl Lewis. Je pense que ça c'est le souvenir ce sont mes premiers souvenirs des Jeux Olympiques. Je me rappellerai toujours du cri de Sergei Boubka alors je sais plus à quel jeu c'était. Il avait été multiple champion du monde, recordman mondial et il n'avait jamais eu le titre olympique et même s'il n'avait pas battu le record du monde je me rappelle je crois qu'il était quasi à 6 mètres et il avait poussé un cri incroyable en retombant sur le tapis et ça ça m'a vraiment marqué. La finale de Filou à Barcelone ça a été quelque chose de fou moi c'était mes premiers JO et Filou fait finale donc on a perdu assez vite avec les trois qui étaient avec moi et on commentait les matchs de Filou en fait à chaque fois donc c'était un moment grandiose et j'ai pu l'échauffer avant la finale et moi ça restera un moment ancré ancré dans ma mémoire et puis sa finale perdue malheureusement mais c'était quand même c'était quand même quelque chose de grand. Oui tout à fait c'est surtout dans un sport peu médiatisé comme les comme les tennis de table c'est vrai que participer à des Jeux on sent que ça a une retombée vraiment mondiale quoi pour la seule fois contrairement à un championnat d'Europe ou un championnat du monde on sent que toute la terre est rivée sur sur les Jeux Olympiques et on participe et on évolue dans une équipe de France Olympique et ça ça change tout quand tu viens de jouer tu rentres au village tout le monde te demande ton résultat tu t'intéresses à tout le monde donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent on a beau l'expliquer aux jeunes qui vont commencer faire leurs premiers JO Olympiques tant que tu l'as pas vécu tu peux pas imaginer donc ouais ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose et en tout cas pour le tennis de table mais je pense que pour beaucoup d'autres sports c'est un moment unique et ça n'a rien à voir avec un monde ou des Europe quoi ouais alors c'était un parcours compliqué déjà pendant la préparation malheureusement Filou a perdu son père deux mois avant ou un mois avant les Jeux donc ça a été très très compliqué pour lui et pour pour tout le monde je me souviens d'un stage en Allemagne ou juste avant deux trois semaines avant où on avait réuni tous les européens qui faisaient qui faisaient des Jeux Olympiques et Filou jouait pas quoi il avait pas du tout la tête à ça ce qui était normal donc on était dans la même chambre on avait des discussions jusqu'à jusqu'à trois quatre heures du mat je le voyais à l'entraînement au bout de vingt minutes il s'arrêtait on avait une réelle chance de médaille on était trois peut-être deux séries trois ou quatre donc on avait vraiment une belle chance de médaille et là au fur et à mesure du stage je voyais la médaille s'en aller quoi donc c'était mais je lui en voulais pas du tout bien évidemment mais c'était c'était quelque chose de quelque chose de dur à vivre pour lui bien évidemment et et voilà et en fait arrivé au jeu lui perd rapidement en simple et en fait je pense que justement cette défaite rapide en simple la fait se concentrer sur sur la chance de médaille qu'on pouvait avoir en double et ça a été ça s'est très très bien passé on a eu un quart de finale très très difficile sur les autrichiens schlager gindra qu'on est mené c'était en 21 l'époque 3 7 de 21 on est mené 2 0 16 9 et 13 7 à la belle donc on était on était très très mal on remporte ce match et puis après on perd les chinois normal en demi finale et puis puis ce match sur la place 3 4 contre les coréens les coréens du sud ben voilà ça c'est le match en fait de ma carrière même s'il ya eu d'excellents d'excellents moments en équipe de france que ce soit en individuel ou en par équipe c'est sûr que si j'ai à sortir un match ou une compétition de ma carrière ça sera celle là parce que parce qu'une médaille aux olympiques c'est le rêve intégral leur faire les jeux c'est déjà le rêve et faire les jeux avec une médaille ça décuple ça décuple le moment ouais ouais moi en plus j'ai toujours été assez bon en par équipe et se regrouper avoir un esprit sur une compétition par équipe et tout et moi ça m'a toujours ça m'a toujours surpassé enfin je me suis toujours surpassé dans ces compétitions et c'est vrai que la vivre avec un pote en plus ça a été ça a été fantastique la fête qu'on a pu faire après c'était c'était dingue après on m'invitait sur tous les plateaux pendant quelques mois après donc c'était c'était super c'était super bien quoi bah j'ai commencé en 92 donc là j'avais j'avais 22 ans et bah j'ai eu la chance de pas avoir de blessures importantes tout au long de ma carrière et puis et puis j'avais le niveau quoi c'était c'était vraiment voilà puis les jeux olympiques on essaye on essaye d'y aller à fond tout le temps de se préparer de se qualifier déjà parce que nous c'est une qualification difficile en tennis de table et voilà donc c'est vrai que les derniers jeux olympiques en 2008 j'avais plus le niveau mais mais j'avais vraiment à coeur de pour ma dernière année en fait sur le circuit international de faire ses jeux parce que c'était à pékin en chine et le tennis de table en chine j'ai pas expliqué c'est un truc de fou donc j'avais vraiment envie de finir à finir à à pékin et c'est ce qui a été fait on parlera pas du niveau parce que on avait plus du fin moi j'avais plus du tout de chance de médaille et mais bon en tout cas ça restera un très très bon souvenir et puis cinq jeux olympiques c'est vrai qu'il y en a peu en france tout sport confondu qu'ils l'ont fait donc c'était aussi dans un petit coin de ma tête de pouvoir finir comme ça quoi c'est un moment fort surtout que moi sur les trois qualifications que j'ai eu à faire deux fois j'ai joué le dernier match contre un français contre damien eloi qui est témoin de mon mariage voilà le parrain de ma fille donc c'est vraiment quelque chose de difficile par chance j'ai gagné les deux mais mais c'est vrai que cette qualification olympique alors maintenant c'est un petit peu changé parce qu'il ya le classement mondial et tout qui rentre en jeu mais nous à l'époque c'était sur une compétition donc fallait pas se déchirer et c'est vrai que les trois sur les trois j'en ai réussi deux c'est quelque chose de difficile à faire très physique parce qu'on n'a pas enfin on n'a pas l'habitude de faire autant de match en si peu de ans si peu de temps normalement c'est c'est un ou deux matchs par jour là on peut en faire trois ou quatre et c'est physiquement c'est très compliqué mentalement c'est dur parce que enchaîner les matchs comme ça c'est compliqué avec avec autant d'émotions mais mais voilà c'est un passage obligé alors c'est pas plus difficile que les jeux olympiques mais en tout cas ça reste ça reste une compétition compliquée ouais mais on n'a pas le choix déjà alors c'est plus depuis depuis janvier là c'est un calendrier complètement fou depuis que le wtt est arrivé en tennis de table on est parti depuis janvier c'est la folie moi j'ai jamais voyagé autant en tant qu'athlète ou coach c'est c'est un truc de fou les athlètes enchaînent les compétitions en plus avec en allant loin à chaque fois parce que maintenant on a la chance d'aller avec avec l'arrivée des deux phénomènes les deux frères le brun ils vont très très loin dans les tableaux ils jouent en double ils jouent en simple ils jouent en double mixte donc c'est c'est une année très très difficile mais mais bon ils sont jeunes même si simon gauzy est un petit peu plus âgé voilà c'est pas non plus des quarantenaires donc c'est voilà ils sont jeunes le fait que ça soit à paris la première fois pour pour félix et alexis je pense qu'il n'y aura pas de soucis là il ya un petit passage où il n'y a pas trop de compétition on va faire un stage à nantes pendant pendant deux semaines où on va récupérer aussi on va pas jouer huit heures par jour donc ça va ça va le faire mais mais c'est sûr que physiquement ça peut être compliqué surtout pour pour ceux qui vont faire plusieurs tableaux quoi moi j'ai jamais eu la chance de les faire en france déjà donc mais alors moi j'ai toujours dit qu'une salle moi j'ai envie qu'une salle soit pleine qu'elle soit qu'elle soit pour moi ou contre moi en fait c'est alors bien sûr que c'est mieux s'il ya 6000 personnes derrière nous mais mais voilà ça va être plein donc le fait qu'il y ait du bruit moi j'ai jamais eu la chance de les faire à paris par contre j'ai eu la chance de jouer quatre ans en belgique où il y avait 6 à 7000 personnes en coupe d'europe à partir des demi final donc je sais ce que ça peut faire une salle une salle pleine j'ai fait aussi les championnats du monde à bercy en 2003 il y avait 12000 personnes du jeudi au dimanche donc c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou et ce qu'on va vivre est ce que les athlètes vont vivre à paris là c'est ça va être ça va être énorme la salle va être pleine tous les jours donc c'est non c'est quelque chose de bien alors pendant les jeux les jeux en fait c'est une compète ok c'est une compète à part mais c'est quand même une compète de tennis de table donc c'est sûr que moi je me rappellerai toujours des premiers points que j'ai fait en 92 pour mes premiers jeux olympiques là c'est quelque chose d'énorme tu dis oh putain là tu fais les jeux olympiques donc là ça change quelque chose mais une fois que tu rentres une facture en dans l'arène après deux trois minutes voilà c'est pas que tu oublie que ce sont les jeux olympiques mais tu es tellement concentré sur ta tactique sur la technique sur tout ce qui a à se concentrer sur l'adversaire bien évidemment parce que avec un sport duel comme le tennis de table il faut être concentré aussi sur l'adversaire donc c'est pas que tu oublie que c'est les jeux olympiques mais c'est une compétition comme une autre je dirais une fois que tu rentres dans l'aire de jeu c'est après que tu te rends compte que c'est quand ça se passe bien ou même quand ça se passe mal que que tu as vécu un truc de fou quoi bah c'est ouais alors suivant les continents et les pays tu as raison c'est différent alors moi bien sûr qu'à sydney je dirais que c'est les jeux que j'ai préféré parce que j'ai eu la médaille mais aussi parce que parce qu'il y avait une effervescence autour des jeux qui était incroyable à barcelone aussi c'était quelque chose de fou par contre à athènes tu vois on n'avait pas l'impression que c'était qu'il y avait les olympiques quasi dans la ville donc suivant les villes c'est un peu différent mais mais c'est vrai que là on vit quinze jours quand même assez incroyable j'ai eu la malchance de vivre aussi la bombe à atlanta donc ça a mis ça ça refroidit un peu les ardeurs mais voilà il se passe toujours un truc mais en gros c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de fort à vivre et tu sens une effervescence incroyable dans toutes les villes que j'ai pu faire quoi je me souviens encore une fois mes premiers jeux olympiques c'était on est arrivé un petit peu avant à barcelone et on faisait une pétanque entre nous et tout d'un coup on entend les pétanqueurs français et un accent gros accent américain qui parle un peu français on se retourne c'était jim courir qu'à l'époque était numéro un mondial donc on se dit ah ouais c'était fou je me rappelle aussi à atlanta on voit une effervescence du côté américain c'était c'était de schurzenegger qui était là donc puis tu crois moi j'adore j'adore tous les sportifs donc tu as la chance de manger à côté de nadal tu prends le bus moi j'avais nadal à côté qui était numéro mondial c'est des trucs dans le village c'est des trucs de fou et puis et on sent que le groupe france bah il vit quoi c'est je me répète mais à chaque fois que tu reviens dans le village c'est un truc de fou tu t'intéresses à tout le monde nous quand on a fait la médaille je me rappelle on est rentré ce qu'après tu as t'as le dopage t'as l'immédiat tout ça donc tu rentres on a joué à 20h je pense qu'on est rentré vers minuit au village et là il y avait tous les escrimeurs français au village qui nous attendait eric schrecki enfin et toute la bande de l'époque et voilà qu'ils nous ont félicité ils sont là ils nous ont accueillis au à l'entrée du village donc voilà tout ça c'est ce sont des souvenirs qui restent qui reste dans la mémoire ouais ouais allez sur mon ouverture c'est quelque chose voilà d'exceptionnel moi je trouve alors là on va pas avoir le problème c'est que le double mixte commence le lendemain des de la série d'ouverture donc on va pas la faire mais mais ouais c'est quelque chose de fou j'en ai fait pas mal je suis plutôt j'ai dû en rater une ou deux seulement sur les sept que j'ai fait mais ouais c'est un truc de fou c'est un truc de fou moi j'ai un souvenir c'est un peu un rituel quand on est dans le dans le tunnel avant d'arriver sur le stade voilà on chante la marseillaise tous ensemble et c'est un truc tu as des frissons c'est un truc de fou quoi et quand tu rentres dans le stade voilà ce qu'il ya c'est que ça dure trop ça va trop vite parce que tu fais juste à un demi tour de stade et après tu rentres sur la pelouse mais mais ce demi tour de stade et incroyable c'est sûr que la cérémonie c'est alors c'est fatiguant parce que t'es debout tu restes voilà c'est long c'est ça dure entre 5 et 6 heures le temps tout compris quoi mais donc c'est vrai quand tu joues un jour ou deux jours après c'est compliqué de pouvoir y participer mais mais c'est un truc qui reste qui reste un souvenir incroyable ben alors moi j'étais pas à buzanne parce que je suis pu maintenant coach de l'équipe en par équipe mais mais bien sûr que j'ai suivi j'ai suivi puis j'ai envoyé des messages réguliers bah c'était un truc de fou hein c'est la première fois qu'il y a eu les filles et les garçons qui font une médaille alors les garçons étaient un peu plus attendus que les filles les filles ont fait un truc d'énorme en faisant cette médaille et et puis pour côté garçon faire une finale sur la chine voilà moi je l'ai vécu en 97 quand quand on perd 3 1 sur la chine voilà ils ont vécu un moment un moment incroyable et tout ce que je souhaite c'est qu'on puisse revivre ça à paris un france chine en finale ça serait incroyable c'est peut-être un peu plus difficile pour les filles parce que je dirais que dans le ranking ils sont pas dans les ils sont pas dans les quatre premières têtes de série donc c'est compliqué d'aller d'aller faire un podium une finale mais c'est vrai que les garçons une médaille déjà ça serait ça serait incroyable et une finale sur la chine ça serait ça serait grandiose moi en fille il y avait une médaille en 91 c'était la seule médaille en par équipe et ben là c'est sûr que nous à notre époque on parlait beaucoup plus des garçons là on parlait beaucoup plus des garçons aussi parce que parce qu'il y avait l'arrivée des deux phénomènes mais mais là ce qu'a pu faire ce qu'a pu faire djanan et pritika dernièrement de la pritika ça fait ça fait un an qu'elle progresse régulièrement et le grand public va commencer à la connaître parce que ce qu'elle a pu faire là la semaine dernière c'est quelque chose de grandiose elle rentre maintenant les rentrer dans les 20 premières joueuses mondiales elle est passée numéro une française donc c'est quelque chose de fort et puis avec avec djanan et puis la numéro 3 je pense que ça pourra ça pourra faire quelque chose de bien à paris c'est sûr que le tirage au sort va être va être important aussi parce que je vous le dis quand on n'est pas dans les quatre premières têtes de série il ya la chine qui à un moment peut être sur le passage si on est dans son tableau mais mais voilà c'est bien qu'on parle des deux des deux équipes et et de tout le monde parce que tout le monde est en train de grandir c'est une équipe de france jeune que ça soit côté fille ou côté garçon et je pense qu'on va entendre parler du ping pendant pendant les quinze prochaines années ouais très très bien très bien moi j'aurais aimé qu'il y ait autant de mais alors nous il y avait de la médiatisation quand on y était mais il n'y avait pas autant de réseaux sociaux de de chaînes de télé donc c'est sûr que maintenant c'est assez fou quand tu ouvres tour le site de l'équipe il ya toujours un truc sur le ping tu allumes la télé il y a très très souvent du ping à la télé fin très souvent beaucoup plus qu'avant et je pense que ça va aller ça va aller en enfin en croissant quoi donc c'est quelque chose de super de pouvoir voir du ping à la télé c'est un sport qui pour moi si on mélange le physique la technique et le mental un des sports les plus difficiles alors quand on connaît pas c'est voilà on prend un peu pour un fou quand je dis ça mais quand tu es vraiment dedans la technique est très très difficile à acquérir si on commence pas très tôt on n'a aucune chance d'être fin de faire une carrière internationale le physique maintenant avec les balles un peu plus lourdes un peu plus grosse et le physique est beaucoup plus intense notamment à l'entraînement les blessures sont sont assez régulières donc il faut il faut vraiment se ménager bien s'entraîner faire beaucoup beaucoup de physique de muscu donc ça devient un sport très très dur une médaille médaille on sera pas dans les huit premières têtes de série donc on pourra jouer les chinois au premier tour maintenant voilà il ça serait bien d'éviter les chinois avant avant les demi-finales mais mais c'est vrai que djanan et alexi ont prouvé ils n'ont pas perdu une paire en dessous de la cinquième paire mondiale en battant en faisant des perfs en plus en battant les coréens en battant la deuxième paire chinoise en battant voilà des grosses grosses paires la battant la paire taïwanaise donc franchement j'y crois c'est possible maintenant c'est sûr que si on joue les chinois c'est pas impossible de battre les chinois mais ils n'ont jamais perdu un match pour l'instant donc c'est quand même compliqué mais si on est dans l'autre côté du tableau pourquoi pas et voilà ce qu'on peut nous souhaiter c'est c'est la médaille et j'en serai j'en serai vraiment ravi oui ben venez nombreux alors si vous n'avez pas pris vos tickets ça va être compliqué parce qu'il ya beaucoup beaucoup de demandes mais ce qui est bien en jeux olympiques c'est que toutes les salles sont pleines donc on n'a pas besoin de pousser les gens à venir et il y aura il y aura du monde devant devant les postes devant les télés pour les malheureux qui ont pourront pas de qui auront pas de place mais voilà la salle en tout cas je crois que ça fait six mille ou sept mille places à paris là donc ça va être plein tous les jours et voilà j'encourage à tout le monde j'encourage tout le monde d'être à fond derrière cette équipe de france que ce soit les filles ou les garçons parce que je suis persuadé qu'il y aura qui aura au moins une médaille tout cas je le souhaite